11 minutes du rang, les cloches de l'église Saint-Michel ont sonné, comme partout en France. Un écho à celle qui avait résonné il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, pour annoncer la fin des combats, la fin de la Grande Guerre. Et pour les anciens, le centenaire de l'armistice, c'est un jour très particulier. Un jour, on se rappelle que tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, s'est surtout battu pour avoir la paix pour les jeunes plus tard. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on n'a pas tellement bien compris ce qui s'est passé et ce qui se passera malheureusement encore demain peut-être. Après la messe, direction le monument aux morts pour la traditionnelle cérémonie commémorative. Particularité cette année, dans tout le pays, les scolaires ont allumé une torche grâce à la flamme du soldat inconnu. L'occasion de se souvenir de ces nombreux combattants anonymes, tombés pour la France. La Corse a été une région qui a payé le prix fort par rapport à cette guerre. Beaucoup, beaucoup de monde mobilisé, donc la main d'oeuvre dans les villages était moindre. Donc je pense que leur rendre hommage aujourd'hui, c'est très bien. Dans les mémoires et sur les stèles, restent gravés les noms des hommes morts au combat. A Ghisonac, comme partout dans l'île, la liste est longue. On estime qu'entre 10 et 12 000 soldats Corse ont perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada